Sous la présidence de M. Patrice Talon, chef de l'État, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 juin 2023 et a pris des mesures d'ordre essentiellement normatives. Ainsi, en point 1, nous avons l'adoption des décrets d'application de la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant en protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. En vue d'une meilleure intégration sociale des personnes en situation de handicap, cinq projets de décret d'application de cette loi ont été élaborés de manière participative et inclusive en associant aux travaux tous les acteurs intervenants sur cette thématique. Il s'agit des décrets portants, création, attribution, composition et fonctionnement de la Commission interministérielle de mise en œuvre des mesures d'inclusion des personnes handicapées, mesures spéciales de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Il s'agit aussi des décrets fixants, les mesures fiscales relatives à l'importation, à la fabrication et à la vente des moyens de transport et des appareillages au profit des personnes handicapées, les mesures préférentielles dans les transports en commun et les centres culturels et de loisirs publics au profit des personnes handicapées, puis les modalités d'appui à la promotion de l'éducation et de la formation des personnes handicapées. Au terme de ces différents décrets, les mesures sociales au profit des personnes en situation de handicap concernent, de façon non exhaustive, les facilités d'accès et la réservation en priorité des places assises dans les centres culturels et de loisirs, la priorité à l'embarquement et au débarquement dans les transports ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national pour toutes les sociétés de transport. Une réduction de 10%, non exclusive des autres réductions de type commercial, sur les entrées payantes dans les centres culturels et de loisirs publics, ainsi que sur les frais de transport ferroviaires, routiers, fluviaux, maritimes et aériens à l'intérieur du territoire national des sociétés de transport publics. Les conditions spéciales d'accès aux concours et tests de recrutement dans les emplois salariés, publics et privés. Il s'agit plus précisément de la majoration de 5 ans de la tranche d'âge requise, de la réservation d'un quota de 5% de l'effectif des places mises au concours pour les emplois publics en tenant compte de leurs capacités et compétences. Sur ce point en particulier, il est à souligner que les critères de candidature excluant les personnes handicapées lors des concours et tests de recrutement aux emplois publics et privés sont proscrits. Toutefois, le recrutement dans les emplois ou les corps de métiers spécifiques, nécessitant des aptitudes physiques et des facultés sensorielles particulières avérées, y déroge. Par ailleurs, l'État prend en charge le paiement des cotisations patronales dues par l'entreprise qui emploie une personne handicapée selon le taux d'incapacité mentionné sur sa carte d'égalité des chances. Il appuie aussi toute entreprise individuelle créée par des personnes handicapées. Les coopératives de production et les petites et moyennes entreprises regroupant exclusivement des personnes en situation de handicap bénéficient des mêmes mesures. De façon spécifique, les entreprises créées par les personnes ainsi ciblées sont exonérées des frais et taxes liées à la formalisation, de même que l'entreprise créée par une personne handicapée bénéficie d'exonérations totales ou partielles, temporaires ou permanentes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des Finances. Comme autre mesure contenue dans ces tests, il y a lieu de retenir que tout établissement d'éducation et de formation des personnes handicapées bénéficie du suivi technique et pédagogique des ministères en charge de l'enseignement et des affaires sociales. L'État accorde une subvention annuelle aux établissements privés d'éducation et de formation des personnes handicapées pour soutenir leur fonctionnement, l'acquisition de matériel didactique et informatique adapté, ainsi que le développement d'initiatives et d'approches pédagogiques adaptées aux besoins spécifiques des apprenants. Les candidats handicapés scolarisés peuvent, en fonction des modalités de prise en compte de l'éducation physique et sportive définies par le règlement d'examen, participer à une épreuve ponctuelle d'éducation physique et sportive adaptée. L'autorité administrative compétente chargée de l'attribution de bourses, de secours, de logements et autres œuvres sociales en milieu scolaire et universitaire tient compte de la nature du handicap ainsi que des difficultés liées à la déficience en cause pour définir les critères spécifiques d'attribution des appuis sociaux aux apprenants handicapés. Une majoration de 5 ans d'âge est appliquée aux personnes handicapées sur l'âge requis pour toute inscription ou attribution d'appui telles que les bourses et secours en milieu scolaire et universitaire. Une aide financière annuelle est octroyée aux étudiants porteurs de handicap ne bénéficiant ni de bourses ni d'aide universitaire. Tous moyens de transport à l'état neuf, spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées, sont exonérés de TVA et de droits de douane, aussi bien à l'importation qu'à l'achat. Sont concernés Les véhicules de transport en commun adaptés et aménagés, tricycles motorisés adaptés et aménagés, véhicules de particuliers adaptés et aménagés, tous autres moyens de transport spécialisés. Tous matériaux, intrants mécaniques et électroniques destinés à la fabrication de moyens de transport, spécialement aménagés à l'usage des personnes handicapées, sont exonérés de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Tout appareillage destiné à l'usage des personnes handicapées est exonéré de TVA et de droits de douane à l'importation et à l'achat. Ce sont notamment les appareils orthopédiques, fauteuils roulants, tricycles, prothèses, orthèses, cannes blanches ou anglaises, tous autres appareils nécessaires aux soins prescrits aux personnes handicapées. Les ministres chargés du dossier prendront les dispositions appropriées pour l'application effective de ces décrets. Sous-titrage Société Radio-Canada